Le soulèvement des Gilets jaunes, le 1er décembre, c'était l'acte III, est un de ces vacillements dont nous souhaitons en tout cas explorer ce soir les répliques sismiques. Incontestablement, il a permis une radicalisation des luttes, il a fait se lever un espoir, il a permis de mettre en difficulté un pouvoir qui, en réalité, n'avait ni reculé, ni tremblé depuis les grandes grèves de 1995. C'est ça l'honneur des Gilets jaunes. Et on voulait commencer cette émission, bien sûr, en les saluant. Et tout de suite, je vais passer la parole à deux de nos invités, Laura et Toria, je ne sais pas qui veut commencer, qui, en tant que cheminote, en tant que militante, avaient accompagné très tôt, c'est-à-dire, je crois, dans les deux cas, depuis le 24 novembre, quasiment depuis l'acte II, les Gilets jaunes, qui les avaient suivis dans les assemblées, notamment celles de Rungis. Et on sait que les Gilets jaunes ont apporté une fraîcheur et d'autres façons de faire par rapport aux combats militants et syndicaux connus. Je voulais savoir, pour vous, quel était l'apport indestructible de la période des Gilets jaunes ? Laura. Bon, je me lance. Non, mais je pense que la première chose à dire, c'est qu'en tant que militante aussi d'extrême-gauche, syndicaliste, il y avait beaucoup d'a priori, on va dire, chez nos collègues, chez des militants, par ce mouvement qui, tout d'un coup, émergeait dans la scène politique avec beaucoup de radicalité. On l'a vu dès le 17 novembre, c'était une explosion massive dans les rues. Et c'est clair que nous, tout de suite, d'ailleurs avec Anas, avec Toria, avec d'autres camarades qui avions fait la grève contre le pacte ferroviaire, on avait constitué un collectif qui était le collectif des cheminots de l'Intergare. Donc ça, c'était l'automne 2018. Voilà, c'est ça, c'était quelques mois avant, on va dire, mais il y avait déjà cette idée un peu de reprendre par la base nos mobilisations, nos grèves, nos mouvements. Et c'est vrai qu'on s'est très vite reconnus dans cette radicalité, cette volonté, ne serait-ce que le fait de ne pas déclarer les manifestations, le fait de défiler quand on veut, où on veut, etc., pour revendiquer, c'était quelque chose d'important pour nous. Et dès le 24, on s'est appelé avec Youssef, je me rappelle, du comité Adama, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble, comment on pouvait appeler. Et dès qu'on est arrivés, on est débarqués dans les Champs-Élysées avec nos gilets oranges, on était plus d'une centaine de cheminots, je crois, à défiler dans les Champs-Élysées ce jour-là pour nous joindre à la colère des gilets jaunes. – Oui, puis on avait ramené notre fameuse banderole « Faisons tous dérailler Macron », mais qui était assez grande et tout. Et oui, le mouvement des gilets jaunes nous a donné un second souffle, nous qui avons en fait bataillé pendant la bataille du rail en avril 2018, enfin au printemps 2018, et où on a eu en fait pas mal d'actions un peu radicales, en fait, même dans notre propre grève, c'était quelque chose aussi qui s'est inscrit en fait dans la continuité. Et ce qui était émouvant aussi dans le mouvement des gilets jaunes, c'est qu'il y avait certains des gilets jaunes qui venaient nous voir quand on avait nos gilets oranges et qui nous disaient « On regrette de vous avoir pas soutenu en fait pendant les grèves, maintenant on sait ce que c'est ». Et c'est vraiment touchant parce que voilà, on sait très bien que du fond de son canapé, on a du mal à réaliser en fait ce qui se passe sur le terrain tant qu'on n'a pas touché le terrain, tant qu'on n'a pas goûté au goudron. Et en fait, c'est là où cette cohésion en fait entre des gilets jaunes mais qui sont venus en fait de tous bords en fait, c'est vraiment aussi ça qui a fait une certaine appréhension en fait par rapport à ce mouvement, c'est que tout de suite on a dit « Oui, il y a beaucoup d'extrême droite, il y a beaucoup de racistes, etc. » C'était dans les tout premiers moments, même avant je crois le début, avant le 17 novembre. Et ça en fait, il fallait être sur le terrain. Je pense que ça aurait été une erreur si on n'y avait pas été, si on n'avait pas appelé aussi les comités des quartiers populaires à venir nous rejoindre dans cette bataille parce qu'on se serait en fait retrouvés complètement à la ramasse. Il y a certaines structures syndicales qui n'ont jamais souhaité intégrer le mouvement des gilets jaunes, toujours persuadées en fait d'avoir eux le modèle de manifestation le mieux et le plus adapté à toutes les situations. Or les gilets jaunes nous ont mis une claque et ils nous ont montré en fait qu'il n'y avait pas besoin, comme l'a dit Laura, de déclarer une manif. On se retrouve sur les champs, on se retrouve sur un endroit où personne n'avait jamais été jusque-là en fait. C'est aussi ça la force des gilets jaunes, c'est qu'on avait parti sur les Champs-Elysées et on a fait bloc commun en fait. C'est ça le beau de cette journée du 1er décembre 2018.